Musique Le jour se lève sur Aix-en-Provence où plus de 85 concurrents venus des 4 coins du monde vont prendre le départ du 15e rallye Monte Carlo des énergies nouvelles. Le Sparta Concept, véhicule hybride de l'équipage Esperas Barro UTBM, était au rendez-vous. Conçu en 84 jours et tout juste dévoilé en avant-première lors du Salon international de l'automobile de Genève, il est le fruit d'une collaboration entre l'école Esperas Barro et les départements énergie et environnement et génie mécanique et conception de l'UTBM. Effectivement, le véhicule sort de Genève, il a fait 0 km quasiment. On a vérifié les fonctions de base qui étaient opérationnelles. Et pour nous, c'est un vrai challenge, c'est vraiment une volonté de montrer qu'on sait faire un véhicule qui est beau au salon, qui est magnifique et qui s'est roulé dans un rallye. L'UTBM, ça fait une dizaine d'années qu'on fait des véhicules qui sont censés rouler. Donc, on a fait le trophée CIA qui s'est arrêté il y a trois ans. Et donc là, grâce à l'école Esbarro qui fait partie maintenant d'UTBM depuis quelques années, on a voulu monter un petit peu là-bas un peu plus haute pour faire des véhicules qui vont sur des routes ouvertes et non plus des circuits, donc qui doivent respecter le code de la route, être sympathique au point de vue design, performant et avoir une vraie innovation technologique au point de vue de l'école pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire avec l'UTBM. Dancy Le Vieux, à Aix-en-Provence, de digne l'ébain à la principauté de Monaco et son arrière-pays, le savoir-faire de l'UTBM s'est ainsi exposé durant trois jours sur de nombreux kilomètres. Quand on roule, les gens se retournent et prennent en photo, etc. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Elle est magnifique. Elle prend mal le coup. Les gens, c'est vrai qu'ils se retournent beaucoup sur notre passage. Les enfants, autant les enfants que les adultes sont intéressés, ils viennent poser des questions. La voiture est très appréciée, même par les CRS qui nous auront été à Menton pendant un quart d'heure. Ils nous ont pris des papiers, ils nous tapaient dix minutes à discuter pour pouvoir savoir ce qu'il y avait dedans, etc. Donc c'est la renseinte de la gloire, on va dire. Mais oui, le retour est très positif. Rallye de régularité. Chaque étape se déroule sur route ouverte et comporte des zones de régularité où un temps référence doit être réalisé, ni plus ni moins, sous peine de pénalité. Les trois spéciales se sont bien déroulées. On était quand même pas mal dans les temps, voire une minute en retard. Donc il y a juste eu un petit souci entre les étapes. On a eu un petit souci d'embrayage. Donc on a dû s'arrêter, réparer vite fait, et on a chopé un peu de retard. Mais sinon, ça s'est très bien passé. On s'est bien amusé. La batterie est vide. On a roulé en hybride. On a fait 7h30 dans la voiture aujourd'hui. On arrive sur un port prestigieux. Donc devant un stand de F1 qui est en train de se monter, sur une place très célèbre. Donc c'est vraiment un plaisir. Ça fait trois fois qu'on vient, mais à chaque fois c'est une bonne émotion. C'est vraiment un aboutissement d'un travail qu'on a fait tout au long du semestre, pendant six mois. Donc avec les étudiants EE, énergie et environnement, pour tout ce qui est électrique, et les étudiants GMC pour un petit peu tout ce qui est partie de la voiture. Donc c'est vraiment un aboutissement de faire ça comme ça. Unique prototype du rallye, le Sparta Concept termine cette 15e édition en roulant, mais hors classement, du fait de deux casses successives d'un quart d'an dans l'étape finale. Mais malgré tout, pour un véhicule n'ayant encore jamais roulé, la satisfaction est de mise. On est super contents parce que c'est quand même le seul prototype du rallye. Et puis le fait qu'elle marche, parce qu'on a quand même galéré les deux premiers jours. On a eu beaucoup, beaucoup de soucis, enfin certains soucis à régler. On s'est dit, est-ce qu'on va réussir à y aller ? C'est hyper intensif. Et là, donc c'est vraiment, on s'est dit, c'est bon, on a réussi. Donc vraiment, je suis fière vraiment de ceux qui ont réussi à faire un travail comme ça dessus. Les mécaniciens de la dernière minute, c'était un très beau travail.